Et chez moi les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode numéro 100... 173 j'allais dire, mais pas du tout ! Numéro 100... Pourquoi je répète ? Numéro 73 ! Ça va, je suis perturbée en fait ! Mais ouais, non... Bienvenue dans cet épisode numéro 73, je vais y arriver ! Et on se retrouve avec Maddy... Eh, je kiffe, je kiffe ses yeux, ils sont trop beaux ! En tout cas, je me rends compte que j'ai quasiment le même bide dans la vraie vie que Maddy dans le jeu. Et aujourd'hui en plus c'est la Saint-Valentin, et je vous dis un truc, je pensais que c'était demain. Je pensais que c'était demain, donc dites-moi si, comment va se passer cette journée pour vous ? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie ? Est-ce que vous êtes célibataire ? Bah moi forcément j'ai quelqu'un dans ma vie, je pense que vous le savez tous maintenant, mais nous, chaque année pour la Saint-Valentin, soit on fait rien, soit on mange McDo, donc chaque occasion sont bonnes pour manger un McDo, d'accord ? Même la Saint-Valentin ? Non, enfin je dis ça, mais on sent encore un petit peu le fion. Enfin, on en rigole parce qu'à chaque fois on se dit, ah bah on fait quoi pour la Saint-Valentin ? Oh, on va se manger un McDo ! Bon, alors aujourd'hui dans le Saint-Baby-Challenge, donc on a une petite Maddy qui est enceinte, et on a des enfants. Ici, à s'occuper. Non, je suis en train de me dire, on n'avait pas des adultes normalement. Il semblait qu'aux dernières nouvelles, j'avais encore des adultes. Attends, on est d'accord qu'elle n'avait pas les cheveux bleus avant ? Ah non, c'est avec le chapeau en fait, et elle a blond bleu. Je n'ai pas au courant, je viens de le voir. En tout cas, c'est le week-end, donc on va passer un petit week-end en famille. Il n'y aura pas de Saint-Valentin pour Maddy. La Saint-Valentin, c'est tous les deux jours. Tous les deux jours, elle craque craque, d'accord ? Enfin, tous les deux jours, tous les trois jours, le temps d'accoucher quand même. Accouchement express. Dehors, c'est la fête. Au moins, ils utilisent la piscine. On est en printemps, donc ça va, il ne va pas mourir. De toute façon, les enfants ne meurent pas, c'est à partir d'ado. Et là, on a... Regardez le linge tourné. Faudrait-il encore qu'il tourne, pour le regarder tourner ? Par contre, celui-là, on peut le regarder. On va le regarder, genre. Non, mais genre, ça intéresse quelqu'un. Est-ce que ça vous est... Non, mais je rigole, je me fous de sa gueule, mais ça m'est déjà arrivé dans la vraie vie de regarder mon linge tourné. Regardez, c'est super intéressant, là, elle est en train de regarder. Oh, mon slip rouge, il est en train de tourner. Tout va bien. Oh, mon pull, il est en train de se trouer. Bon, j'arrête mes bêtises. Et puis, on va regarder un petit peu au niveau des enfants où est-ce qu'on en est au niveau scolaire. Parce que, bon, c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter là. À savoir que, là, les enfants, ils ont eu un A. Et il me semble qu'il y en a un qui a décidé de pas avoir un A. Bordel de cul. Ouais, c'est toi, là. T'as un B. Rejetons. Rejetons de la famille. Mais, les derniers enfants, donc, c'est Moussa et Madra. Ok, je suis désolée. Qui viennent de devenir des enfants. Donc, eux, il me semble qu'ils doivent encore avoir un C à l'école. Ouais, c'est ça. Devoir terminer. Niveau 2 en compétence. Je parie qu'en plus que j'ai déjà fait leur projet scolaire. Voilà, donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, ben, on va bientôt accoucher, Madi. Alors, moi, je prédis des jumeaux. Je prédis deux garçons. Je vaux le I. On est au quoi ? M. Donc, après, c'est N. En pays, par N, il y a quoi ? Le premier pays en N qui me vient à l'esprit, c'est le Népal. En espérant que ce soit un pays. Sinon, il y a quoi en N ? Pourquoi j'allais dire les chutes du Niagara, alors ? C'est pas du tout un pays. Je comprends pas. C'est quoi ? C'est deux machines à laver ou quoi ? Sécher le linge. Je comprends plus rien. Laquelle machine qu'elle sert à laver et laquelle elle sert à sécher, je ne sais pas. Oh, le travail a commencé. Le travail a commencé. On va pas perdre plus de temps. Je vais demander... D'abord, deux bébés, pas un, d'accord. Allez, c'est parti. Oh, la croix, là. Non, je veux plus la voir, cette croix en dessous, là, qui apparaît lorsqu'elle accouche. C'est mort. Alors, on commence par une fille, donc merci beaucoup. Du coup, c'est foutu pour moi. J'avais dit deux garçons et ça commence par une fille. Super. Donc, on va essayer de trouver un prénom qui commence par N. Et je vais regarder un petit peu ce qu'on peut trouver. Ah, alors. Alors, en pays qui commence par N. Oui, parce que, voilà, j'ai Google. Google est mon ami. On a la Namibie. La Namibie, d'ailleurs, je crois que c'était Cindy qui avait fait des vlogs sur la Namibie. C'est super sympa. Il y a le Nauru. C'est pas du tout c'est quoi comme pays. Le Népal. Le Népal, j'aurais pu y penser. Nicaragua. Alors ça, j'aurais jamais pensé. Le Niger, ça. Niger, Nigeria. J'aurais pu y penser. Ni-yu. Je sais pas ce que c'est comme pays. Ni-yu. Attendez. Parce que, bon, en même temps, autant s'éduquer ensemble, les amis. Pour ceux qui... Alors faites pas genre dans les commentaires. Ouais, non, mais tu connais pas Ni-yu. Arrêtez, c'est bon. Alors, Ni-yu. Où ? Ni-yue. Alors, apparemment, ça se lit Ni-yue. 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 Est un pays insulaire de l'océan Pacifique Sud en Polynésie Occitanda. Donc, c'est une île qui est située à 2400 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande, au centre d'un triangle formé par les îles Tonga, Samoa et Cook. Voilà. Donc, c'est une île. Voilà, tout simplement, ça doit être une petite île, je pense, quand même. Alors, je sais pas. Population. En 2018, 1620 habitants. Ok, c'est en fait la taille d'une toute petite ville, mais c'est carrément un pays. Alors, franchement, moi, je kifferais habiter dans un mini-pays comme ça, sur une île et tout. Ça a l'air trop stylé. Ensuite, on a Norfolk. Ça fait très viking. Je sais pas non plus c'est quoi ce pays. Norfolk. Norfolk. Euh... Apparemment, compter le nom de métropolitain anglais. Île, c'est apparemment une île aussi. Et sur Wikipédia, ils disent que c'est un comté situé en Angleterre. Alors, est-ce que c'est un truc du style comme nous, on a chez nous Monaco en France ? Ou pas ? Parce qu'ils disent pas que c'est un pays en soi. Ils disent que c'est une comté. Alors, est-ce que c'est, comme je disais, justement, comme Monaco chez nous ? Je ne sais pas. Moi, si vous en savez un peu plus, mais ça fait très... Très viking. Alors, peut-être que justement, ça a été colonisé par les vikings à l'époque. Je sais pas. Voilà. Intéressant à voir quand même l'histoire de ce pays ou de ce comté. Ça a l'air super intéressant. Ensuite, en plus, on voit quoi ? Sa ville principale et son centre administratif et Norwich. Alors, Norwich, ça fait penser à la Norwich-Norvège. Donc, peut-être que j'ai raison par rapport aux vikings, je sais pas. Ensuite, on a forcément la Norvège. Donc, la Norvège, j'aurais pu y penser. Comme la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, j'aurais pu y penser. Mais je pense pas à ces pays qui commencent par le mot « nouvelle » ou « nouveau ». Je crois qu'il n'y a pas de pays qui commencent par Nouveau, mais que nouvelle. Mais voilà. Par contre, attendez. Noru, on n'avait pas regardé. Noru. Noru est un pays... Alors, Noru. En forme longue, la République de Noru. En anglais. « République of Noru » est un état insulaire d'Océanie situé en Micronésie, dont la population est estimée à 9770 habitants. C'est toujours plus que Niwe. Mais c'est pareil, une île qui est considérée comme un pays. Donc, voilà. C'est bon à savoir. Et donc, pour les prénoms, je pense qu'on va partir du côté... Je sais pas. Peut-être de la Norvège. Du Népal, ça peut être sympa. De la Namibie, pourquoi pas. Du Nigeria. J'ai peur que les petits pays comme Niwe, Norfolk, etc. Ben Norfolk, ça va sûrement être des prénoms typiques anglais, etc. Je vais regarder un petit peu. Pour notre fille, on est parti sur un prénom du côté du Nigeria. Ce sera Nilaja. J'espère que je prononce bien. Ce prénom féminin signifie qu'il apporte la joie en Yoruba, une langue parlée au Nigeria, au Congo, au Bénin et au Togo. Autre idée issue des Yoruba, Aïna pour une petite fille née avec Nanani, on s'en fout. Ça parle d'un autre prénom. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les Nilaja. Allez, on va l'appeler Nilaja. Au niveau de la prononciation, parce que par exemple, moi je suis polonaise et en Pologne, les J se prononcent des I. Donc ça aurait été Nilaja en polonais si je devais prononcer la façon dont c'est écrit. Vu que je ne connais pas toutes les alphabets du monde. Si je me trompe et que c'est votre pays d'origine, vous savez le parler, n'hésitez pas à me rattraper en commentaire. Alors, Nilaja Clark, je trouve que ça sonne bien en plus. Et une autre fille. On va essayer de trouver peut-être un autre pays pour la deuxième fille, on va voir. Pour le deuxième bébé, donc notre petite deuxième jumelle, on va l'appeler Nordhild. Nordhild, Nordhild, je ne sais pas comment le prononcer. Mais c'est un prénom, il y a la façon avec le D et la façon sans le D. On va peut-être écrire Nordhild sans le D. Ça sera peut-être plus simple à la prononciation. Donc c'est un prénom d'origine norvégien. Alors au niveau des infos, ils nous ont balancé un pâté. Donc je ne vais peut-être pas vous le lire. Mais voilà, en gros, caractère et dominance, affectivité, sensorialité, sociabilité, intuition. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Apparemment, ce serait bien pour les signes balance. Alors pareil pour tout ce qui est l'astrologie, ça qu'on dit. Non, pas l'astrologie. Si, le signe astrologique, si, c'est ça. Balance, etc. Je ne m'y connais pas trop trop. Mais voilà, donc Nordhild pour la deuxième. Et voilà, ça commence. Bébé s'est déjà chié dessus alors que bébé vient de naître. Aidez-moi s'il vous plaît. Allez, je m'éloigne pour ne pas que vous entendiez trop trop pleurer. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins ce week-end, je ne vais pas m'occuper des enfants. Ils vont s'occuper d'eux eux-mêmes tout seuls. Parce que n'oublions pas qu'ils sont déjà prêts pour lundi. Donc je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à faire au niveau des enfants. Et là, je suis en train de me dire quand même, elle vient d'accoucher d'un bébé qui a déjà chié dans ses pampers. Il faut m'expliquer. Et donc là, je ne peux pas tomber enceinte puisqu'on est déjà 8 dans le foyer. Donc je vais quand même perdre 2 jours quasiment. Parce que lundi, ils vont devenir ados. Et éventuellement, mardi, si tout se passe bien, ils deviennent adultés. Ils partent. Donc jusque mardi, elle ne peut pas tomber enceinte. Pour ceux qui demandaient au niveau de la simologie, elle est quand même à 18 jours de vieillir. Et là, elle passera vraiment personne âgée. Donc elle ne pourra plus tomber enceinte. Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez qu'il y a moyen qu'on puisse finir le challenge avec Madi ? Honnêtement, je pense que si j'optimise, il y a grave moyen qu'on puisse finir. Parce que n'oublions pas, il me semble qu'on a des enfants qui sont magiciens ici. Alors je ne sais plus. Alors il faut que je regarde. Voilà. Elle, c'est une magicienne. Donc Lim et Layal sont magiciennes. Et Lakeo n'est pas magicien. Donc ça fait quand même 2, 4, 5 points pour ces 3 personnes. Ensuite, derrière, on a quoi ? On a Moussa et Madra. C'est qui leur daron à eux ? Ou leur daronne, hein ? Ou leur daronne, les amis ? C'est dans quoi ? C'était là-dedans, arbre. C'est qui leur daron ? C'est Champagne Cacalol qui me semble être un magicien aussi. Ou lui, je l'avais mis juste parce que j'aimais bien son prénom. Je ne sais plus. C'est juste des humains. C'est possible. C'est grave possible que ce soit juste des humains. Et là, on est tombé enceinte. C'est de qui ? Je ne sais même plus. Oh là là. Je crois d'un fantôme, hein ? Non. Ah, je ne me suis toujours pas renseignée sur les fantômes. J'ai complètement sapé. Bon. Ce serait bien quand même d'avoir des fantômes avant la fin du challenge. Je vous le dis clairement. Bon. Du coup, on va s'occuper bébé. Puis on va faire du sport. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué. Elle est de nouveau en forme, notre Maddy. Oh non, c'est un fantôme qui est apparu. Ouais. Verrouiller la porte pour tout le monde sauf Maddy. Comme ça, toi, tu restes dans ta cage. Enfin, techniquement, c'est un fantôme. Donc, il pourrait en sortir. On va voir d'ailleurs s'il va sortir de la cage. S'il est enfermé dedans ou pas. La seule chose qu'il peut hanter, c'est sa propre tombe. C'est quand même triste. J'ai la peine pour lui. Attendez, c'est quoi ? Parce que le tas de linge est propre et trempé. Comment ça ? Il est propre et trempé. Prendre et poser linge immaculé humide. Mais pourquoi ? Il y en a bien un des deux qui fait sèche-linge. Toi, t'es quoi, toi ? Le sèche-linge, il est au-dessus. Ok, donc le sèche-linge, il est au-dessus. Pourquoi ? Pourquoi il est humide ? C'est quoi ? Tant pis, vous irez dans des vêtements humides. De toute façon, ça va sécher sur vous. Avec la chaleur corporelle. Allez, c'est propre. Idée, mettre au sèche-linge. On va y arriver un jour. Nettoyez le filtre pour pas que ça prenne feu. Et on sèche le linge. Bon ! Il faut que je m'occupe du truc parce que j'ai l'impression qu'il y a des fleurs qui ont disparu. C'est l'été ! Ouais, et ben enfin ! Il est lundi 1h du matin et elle vient à peine de finir de s'occuper du jardin. Alors, j'ai dû faire au moins 3-4 pauses pendant qu'on s'occupait de ce jardin parce que... Bah, entre bébé qui pleurent, entre ses propres besoins, Amadie qui devait aller manger et se doucher, c'était un peu compliqué quand même. Tout le monde part à l'école. Cette joyeuse petite troupe... Quand ils vont rentrer de l'école, ça va être un peu compliqué parce qu'il me semble que les bébés vont devenir... Puisque la veille, il y a eu la petite notif qui disait qu'ils vont bientôt fêter leur anniversaire. Donc, techniquement, aujourd'hui, ils vont passer bambins. Donc, il va y avoir 2 bambins plus 3 ados plus 2 enfants à s'occuper en même temps. Ça va être très compliqué. 42 000, s'ils me poussent de facture. Regardez, je rigole pas. No joke ! Un pays facture 42 000. Il faut que je continue à entretenir le jardin. Non, mais je comprends pas. J'ai rien fait. Peut-être la fusée a augmenté le prix de la valeur de la maison. Mais quand même, là, c'est abusé. Abusez pas non plus 42 000. S'ils me poussent, c'est le prix d'un studio dans une petite ville. Mais ça va pas ou quoi ? Les taxes coûtent plus cher. C'est ouf. Il va être 15 heures, attention. On se prépare à l'arrivée. Ah, ça va, 42 000 plus d'investissement. Et voilà, il y a tout le monde qui arrive. On a l'impression que c'est un groupe scolaire qui arrive. Vraiment. Genre, ou bien des scouts qui viennent te vendre du chocolat à ta porte. Ou bien des enfants qui viennent te casser la gueule. Bon. Ils sont revenus apparemment avec des projets scolaires. Mais, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir leurs notes. Alors, on est parti, techniquement, toujours un A. Ce qui nous intéressait pour les trois premiers enfants, c'était est-ce que Lim a eu son A ? Bien évidemment. Bon, ça, c'était un peu évident. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Moussa et Madra ont un B à l'école. B, c'est exact. Et B, c'est pareil. Parce qu'en fait, je les ai envoyés à l'école, mais j'ai marqué aussi pour qu'ils révisent assidûment pendant les cours pour être sûres que les deux reviennent avec un B. Pour être sûres et certaines qu'ils reviennent avec un B. normalement, c'était bon. Ils ne sont pas partis en retard. Au niveau des besoins, on était OK. Mais là, ça veut dire qu'il y a du travail. Il y a beaucoup de travail, les amis. Puisque, hop, déjà, il faut sortir le magnifique gâteau. J'espère que j'en ai un. Oui, yes, j'ai un gâteau. Et il va y avoir trois anniversaires d'affilée, les amis. Presque cinq, en fait, vu que les deux bébés, techniquement, ils passent bon ben très bientôt. Donc, je n'ai pas encore reçu la notif. Mais on va aller souffler les bougies. Pour l'Akéo, il est solitaire et imprévisible. C'est un peu bizarre, quand même, parce qu'être solitaire et imprévisible, c'est deux traits que je ne l'aurais pas forcément mis ensemble. Je ne sais plus son nom, merde. Bref, je pense que vous savez de qui je parle. Je suis Mike Horse, je crois, c'est un truc comme ça. Mike Horse, un truc comme ça. Bon, on va mettre ça. C'est imprévisible en mode, tiens, demain, je vais aller partir en plein jungle, etc. Allez, amateur en plein air. Par contre, il n'y a pas un genre vraiment aventurier, genre vraiment. Non, si, ouais, explorateur de la jungle. Je pense que ça va encore mieux. Ajouter des bougies d'anniversaire. Allez, Lim, c'est à ton tour. Je vous avoue que là, bon, la KO, il a perdu sa main. Ça, c'est une aventure en jungle. Mais non. Il fait vraiment très, pas très jungle, mais plutôt plage, pour le coup. Et elle, elle est pitre plus geek. Pitre et geek. Un truc en rapport avec les jeux vidéo ? J'ai génié de l'informatique, mais je ne sais pas s'il y avait un truc vraiment en relation avec les jeux vidéo. Genre e-sport, ce genre de choses. Je n'ai pas l'impression. À moins que ce soit un truc célébrité en mode streamer, peut-être. Non, je ne vois rien par rapport à ça. C'est un peu dommage. Franchement, il devrait rajouter dans sport, de l'e-sport. Puisque dans le sport, actuellement, on nous a mis passionnés de sport extrême et culturiste, mais pourquoi pas quelque chose en rapport avec l'e-sport ? Moi, au début, franchement, j'ai du mal à associer le sport et l'e-sport. Parce que pour moi, le sport, c'est quelque chose de physique. Et l'e-sport, c'est du mental. Plus, on va dire, même si des fois, voilà. Oh, elle est sans visage. Il va falloir que je remette leur visage. Mais ça, ce n'est pas grave. Je vais le faire. Et voilà, mettre peut-être de l'e-sport. Donc, bon. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Alors, peut-être que c'est moi aussi qui ne trouve pas. J'ai regardé dans Créativité, je ne vois rien avec les ordinateurs. C'est dommage aussi. Genre développeur dans Créativité, ça pourrait aller. Genre développeur de jeux vidéo dans Créativité, ce serait cool. Bon, bah tant pis. Pour le con, on va aller dans Connaissance, j'ai mis l'informatique. Et ce n'est point fini puisque nous avons encore Layal qui doit grandir. Donc, on va ajouter Fuji d'anniversaire. Et ne vous inquiétez pas, je vais changer de visage. Mais j'ai eu peur. Je croyais qu'il allait prendre avec sa main qu'il n'a pas un morceau de gâteau. Et allez, tu vas souffler les bougies. Est-ce qu'elle grandit ou pas ? Non, 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 elle ne grandit pas. Des fois, je ne sais pas pourquoi, ça bug et ils ne veulent pas grandir. Alors, tu reviens. Tu souffles les bougies, tu vas venir deux fois d'un coup. Ce n'est pas grave. Regardez, des fois, ça ne veut pas. Bon, ça ne veut pas, ça ne veut pas. On va essayer de réinitialiser. Ça arrive souvent, ça, quand j'ai plein d'anniversaires à fêter d'affilée. Ça galère un petit peu. Oui, enfin, vous voulez fêter son anniversaire, ils sont tous contents derrière, en mode, ouais, bravo, mais elle n'a toujours pas grandi. Bon, on va essayer de changer le gâteau de place. Je lui ai demandé d'ajouter des bougies d'anniversaire. On va y arriver, mais je perds là le temps, là. Je n'ai pas votre temps, là. Je n'ai pas votre temps, faites quelque chose. Pourquoi ils viennent tous... Non, 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 c'est pas moi qui fête mon anniversaire. Elle m'a dit non, 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 non. Ah, non, 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 non. Pourquoi vous avez... Célébrer. Mais non, elle me l'est juste les bougies. Arrêtez de croire que c'est elle qui va souffler. Vous voulez quoi, la mort du challenge ? Oh, tu m'énerves. Oh, elle m'énerve. Regardez. Ah, bah, c'est bon. Ah, bah, enfin. J'en pouvais plus. Elle a pris 15 ans d'un coup, là. Donc, elle est rat des bibliothèques et soignée. Qu'est-ce qui pourrait bien aller avec ça ? Peut-être quelque chose avec les livres, hein. Pourquoi pas ? Pas génie de la musique. Auteur de best-seller, plutôt. Auteur de best-seller. Et voilà. En plus, ça va bien. Je trouve rat de bibliothèque et tout, avec une magicienne. Bon, les amis, je vais juste régler ce petit inconvénient de problème de main parce qu'ils ont tous grandi sans main. Je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose dans la génétique de leur daron qui ne va pas du tout. C'est vrai, ils sont tous les trois roux. Ça fait plaisir. C'est un peu la famille Wesley. Bon, bah, on a un souci. En général, quand je change les cheveux et que ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne fonctionnera pas. Et j'aimerais pas leur mettre un visage. Ça marche. Des fois, ça marche pas des fois. Bon, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas apparemment. Ça a décidé de ne pas fonctionner. Ah, par contre, s'ils changent de visage, ça fonctionne. Bon, on va faire ça. De toute façon, est-ce qu'on a vu leur visage ? Non. Ah, bah, du coup, ça a fonctionné quand j'ai changé visage de l'autre. On va savoir pourquoi. Il reste 12 heures au gâteau d'anniversaire. Il pourra encore servir. On le met au frigo et là, vous savez, ça va être un petit peu la course puisque les trois ados doivent finir leurs compétences. Et là, vous voyez, niveau compétences, ce n'est pas fameux fameux. Ils doivent faire leur projet scolaire. Donc, ça va être très, très compliqué. Il y a plein, plein de choses à faire. En plus, au niveau des besoins, il y en a qui sont plus ou moins bien. En fait, j'ai sorti des projets scolaires mais je me demande est-ce que les ados sont obligatoires, obligés de faire un projet scolaire ou est-ce que le fait de juste faire leur devoir, du devoir supplémentaire, leur aptitude et réviser assidûment le jour même quand ils vont à l'école et ce serait peut-être suffisant pour monter d'un cran au niveau de l'école. La compétence, ça va mettre du temps. Ça va être un peu compliqué. On va les aider à faire les devoirs. Bon, les enfants, ça devrait aller. Eux, ils n'ont pas de compétences. Techniquement, ils ont déjà des compétences suffisantes. Ouais. Et pas ouais, mais peut-être qu'en faisant les devoirs et le projet scolaire, ça devrait aller. C'est vrai que je surveille quand même Madra. Là, vous vous dites mais pourquoi tu les as foutus dehors ? Je me suis dit bon, allez, c'est leur propre projet scolaire. On ne va pas les placer là. Pourtant, j'ai de la place. On a d'ailleurs qu'ils ont commencé des projets scolaires qu'ils n'auraient pas dû. Mais bon, je me suis dit allez, c'est l'été. On va faire un petit peu de travail dehors. Mais bon, c'est vrai qu'ils vont y passer la soirée. Oh, c'est l'anniversaire des bébés en plein milieu là. C'est pas possible. Et elle est passée niveau 3 en peinture. C'est parfait. Non, t'as même pas besoin de finir ta peinture. On s'en fout. Va dormir. Oui, vous ne rêvez pas. J'ai bien envoyé l'un des ados dans l'espace parce qu'elle avait fuséologie au niveau 2. Il fallait qu'elle ait le niveau 3. Donc, je l'envoyais et là, on se retrouve avec capsule de sauvetage à la dérive alors qu'elle se promène tranquillement dans les environs de Starthron Vega. Lim voit une capsule de sauvetage abîmée dérivée en orbite. La lumière clignote. Peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur si elle l'amène à bord de sa fusée. Elle pourra voir ce dont il s'agit ou peut-être je suis utilisée pour récupérer des pièces détachées. Eh bien, étant donné que je suis une sacrée cassos, je vais décider de l'amener à bord et prendre le risque de perdre une ados. On va voir. Ah, elle peut désormais agrandir les réservoirs de carburant dans les fusées. Ah bah, nickel. Atteint niveau 3 la compétence fuséologie. Est-ce que je peux lui dire de rentrer prématurément ou pas ? Lim utilise les bras au robotronique de sa fusée pour amener la capsule de sauvetage à bord par l'intermédiaire du sas. Après avoir passé quelques minutes à taper sur la trappe de la capsule, Lim la voit sourire et une créature extraterrestre en sort. Lim ne sait pas trop si elle doit essayer de l'attraper et de la maîtriser ou juste la rejeter dans l'espace. Bon, elle est éjectée hors du vaisseau. On se fait paillèche. J'annule. Ah bah, c'est bon. Elle revient instantanément. C'est parfait. Est-ce que du coup ça a augmenté son divertissement ? Bah ouais, ça augmente le divertissement. Elle était vraiment bas au niveau du divertissement. Bah, parfait. Non, je suis contente. Je suis contente. Parce que là, tous les ados, ils sont presque ok. Mais non ! Regardez sa barre. Il vient de péter l'ordinateur alors qu'il est à ça. Ah bah non, c'est bon en fait. Non, c'est 4. Faculté mentale. Non mais franchement, j'ai envie de t'assassiner. Vraiment. Allez, finis ça sur l'échiquier. Voilà, parfait. On est bon. On est bon. Là, techniquement, tous les ados... Enfin, juste, je crois que lui n'a pas fait de devoir supplémentaire. On va peut-être avoir le temps de le faire si je demande à Madi de l'aider pour les devoirs. Éventuellement. Elle est pas bien. Pourquoi elle est pas bien ? Parce que c'est dégueulasse dans la salle de bain. Allez, au pire, on va regarder la télé avec ton frère. C'est l'heure d'aller à l'école. Est-ce qu'il a fini de voir presque ? Le problème, c'est qu'il est trop en retard. Ça va poser problème et il va parvenir avec une bonne note. Allez, merci, au revoir les enfants. Et maintenant, comme les bébés, il y a eu le message tout à l'heure, mais j'ai pas voulu les faire grandir parce que j'aurais pas pu m'en occuper tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va les changer d'âge. Et on va pouvoir commencer à s'en occuper pendant que les enfants sont partis à l'école en espérant qu'ils rentrent tous avec une très, très bonne note. Sinon, c'est punition. Quoi ? Non, non, non ! Non ! Mais qu'est-ce que tu fous là ? Toi, t'as envie de me faire foirer. Toi, t'as envie de me faire foirer. Allez, tu dégages. Alors, on a une curieuse. Mais cours ! Tu vas t'en retard. Oh ! C'est pas possible, ça ! Du coup, toi, tu vas réviser assidûment parce que, bon, tu vas me faire foirer. D'ailleurs, on va tous les faire réviser assidûment parce que dans tous les cas, les amis, dans tous les cas, voilà, ils reviennent avec un A mais avec de mauvais besoins. C'est pas grave, ils deviennent adultes. Merci, au revoir parce qu'il faut qu'on retombe enceinte, nous ! Et Norhild a vieilli et elle, elle est indépendante. Ça, j'adore. Ça, je kiffe. Vous savez que c'est mon trait préféré pour les bambins. Ok, les enfants sont rentrés et là, c'est the moment, en fait, où je stresse ou pas. Ou pas ! C'est surtout les ados, là, qui m'intéressent. Alors là, ils sont vraiment pas bien. Là, ils sont en train de... Je sais pas si ils sont en train de pleurer et se pisser dessus en même temps, je sais pas trop. Il y en a peut-être un qui est en train de pisser, l'autre en train de pleurer. Je sais pas. Alors, on a un A. Lim, toi, t'as un A. Dis-moi que t'as un A. Oui. Et s'il te plaît, t'as un A. Oui ! En fait, c'est elle qui me faisait le plus peur vu qu'elle est partie un petit peu en retard à l'école. J'avais peur qu'elle revienne pas avec un A. Donc, nos trois ados sont revenus avec un A. Et techniquement, Moussa et Madra reviennent avec un A ou un B. Un A. Et, et, attention, et un A. Donc, ça veut dire, les amis, que nous allons avoir à faire à 5 anniversaires. Il y aura sûrement 2 anniversaires qui vont foirer. Mais, bon. Oui, parce que, bon, le gâteau, voilà. Le timing du gâteau, je vais vous montrer. On est sur du 10h50. Bon, ça va. Techniquement, j'aurai le temps de tous les faire grandir. Mais, voilà, entre ceux qui vont bugger et tout et tout. Donc, je pense qu'en priorité, ce que je vais faire, c'est peut-être faire grandir les enfants pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent commencer à faire leurs devoirs. Ah ouais, en plus, ils ne sont pas très très bien. Donc, allez, les enfants, vous allez grandir en premier. Soufflez les bougies. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de nettoyer et eux deux, je crois que je leur ai demandé d'aller dormir ou presque, en tout cas. Moussa devient pitre et amateur d'art. Alors, lui, je le verrais bien. Je vais en refaire du théâtre, mais je ne pense pas qu'il y en ait. Par contre, il y a grand acteur qui s'en rapprocherait bien, en fait. Et maintenant, c'est à toi, Madras. Il a un flow, Moussa, quand même. Il a un flow. Vu qu'il n'est pas très 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 bien, je lui ai demandé de prendre une douche et d'aller dormir. Non, mais il était censé grandir et il s'endort devant... Ok. Je n'ai rien dit. En fait, il a vraiment soufflé les bougies qui ne se sont pas éteintes. Il n'avait plus d'énergie. Il est tombé, il s'est endormi. Bon. On va faire souffler les bougies. J'espère qu'elle ne va pas me refaire le même coup. Ah, c'est bien une magicienne. On le voit, de toute façon, sur son... Ah, bon réveil, Madras. Tout va bien ici. Alors, Layal est donc romantique. Je trouve que ça va super bien ensemble. Toi, par contre, tu ne prends pas de gâteau. Toi, je te vois arriver. Toi, je te vois arriver. On va avoir 46 millions de notifications pour les anniversaires. Je vous le dis, j'annonce. Non, 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 non. Grandis. Grandis avant d'aller faire pipi. On ne va pas y arriver. On ne va vraiment pas y arriver. Pierre, va aux toilettes. Elle est mortifiée, elle. Moi, j'espère que ça va fonctionner. On va y arriver, les amis. On va y arriver. Ça m'énerve, mais on va y arriver. Bon, elle, ça fonctionne. Donc, Lim, elle devient disciple du recyclage. Donc, il va falloir que si tu es disciple du recyclage, de bien supprimer tes mails. C'est bon pour l'écologie. Vu que c'est une génie de l'informatique. Et tiens, remets des bougies d'anniversaire pour le frérot, pour la fafa. Voilà, et toi, et toi, non, non, non. Commence pas à vouloir te barrer et grandis un peu. C'est le cas de le dire. Non, s'il te plaît, vas-y, Madra, t'as fêté 5 fois d'affilé ton anniversaire. À un moment donné, il faut arrêter le théâtre. Ah, il veut pas, Ah, il veut pas, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Oh, tu m'énerves. Tu vas le faire. Et toi, non, non, toi, à côté du gâteau, non, toi, tu restes pas ici. C'est quoi au pire ? Va te reposer. Non, pas t'asseoir. On va faire une essaye sur le canapé. Peut-être qu'après, ça fonctionnera. Toi, mets des bougies d'anniversaire dessus et on va faire grandir l'Aceo, le dernier frérot. Enfin, le dernier, l'avant-dernier qui doit grandir et fêter son anniversaire. Ah, elle est pas bien, elle, elle est pas bien, Lime. Lui-ci, il est mortifié. Ah, lui aussi, il me fait le coup. Ah, lui aussi, il me fait le coup. Ah, non, 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 non. J'ai l'impression que quand ils sont fatigués, ils ont du mal à fêter leur anniversaire. C'est peut-être pour ça. Bah, au pire, vas-y, va prendre ton café. C'est pas plus mal. Lui n'a toujours pas fait de sieste. On va tenter en chemin un petit soufflage de bougie. Ah, non, mais vous voyez les galères en direct. Là, je vous jure, je coupe pas mon tas, je vous montre tout. Je vous montre les galères du son Baby Challenge. Il va grandir. Il va grandir. T'endors pas, s'il te plaît, grandis. Yes, wouhou. C'est un miracle. Et là, bim, il est maladroit et pitre. Qu'est-ce qu'il irait bien avec maladroit et pitre ? Quelque chose, peut-être avec la malice. Malice, est-ce que dans popularité, il y aurait quelque chose avec la malice ? Je ne pense pas. Peut-être fêtard, ça peut être sympa, fêtard, confident du quartier, un peu la commère. Non. Peut-être dans la déviance, parce qu'il y a la malice, un roi des bêtises. Voilà, ça c'est parfait, un roi des bêtises. J'avais vu un truc, c'était quoi déjà ça ? Avec le cœur brisé, vilain Valentin, ceci me veut détruire la vie amoureuse de tous les spits, y compris la sienne. Je ne l'ai jamais fait. Vilain Valentin, je crois que c'est assez récent. Je ne sais pas avec quoi c'est venu ça, déjà vilain Valentin. Mais bon, on va mettre roi des bêtises, ça va hyper bien. On remet des bougies d'anniversaire, parce que n'oublions pas, il reste un ado à faire grandir. C'est la Kéo qu'on va lui laisser boire son café et après, il va venir gentiment fêter son anniversaire. À un moment donné, ça suffit. Et par contre, toi, on va t'envoyer dormir, ne t'inquiète pas. Hop, tu vas aller dormir. Ça me laissera le temps de m'occuper des autres, parce que là, elle est catastrophe. Grandis, s'il te plaît, la Kéo. Grandis. Oui, oui, il va grandir. Il va grandir. Parfait. La Kéo a vieilli et le dernier, c'est membre d'un groupe de potes. Ok. Alors, il faut m'expliquer. Il faut vraiment m'expliquer, les amis, comment cela est possible qu'il ait le trait solitaire et en même temps le trait membre d'un groupe de potes. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va là-dedans. En plus, c'est imprévisible. Alors, j'ai déjà galéré à le mettre explorateur de la jungle, donc ça veut dire quoi ? On va partir du principe qu'ils aiment bien être solitaires, mais en groupe. Voilà, un peu comme les loups. Les loups solitaires. En fait, on dit loups solitaires, et souvent, les loups, ils sont en troupe. Donc, on va partir sur ce principe-là. On ne va pas chercher plus loin à comprendre. Pour moi, ça aurait été de trait techniquement qu'ils auraient été contradictoires. Quoique solitaires, ils disent, ces sims sont heureux lorsqu'ils sont seuls et ne reçoivent pas d'état d'esprit négatif. Lorsque leur besoin social est préoccupant, ils sont tendus en présence d'inconnus et sont plus souvent embarrassés par un rejet social. Donc voilà, quand ils sont seuls, ils se sentent mieux, mais quand ils sont en présence d'inconnus, c'est pire. Donc, éventuellement, un groupe de potes qui va dans la jungle, à la limite. On va partir sur ce principe. Et on est enfin... On a fini avec les anniversaires. Par contre, je ne comprends pas. Ça veut dire qu'il est... Ok, je pensais que quand il faisait ça, vous savez, le petit truc là, en mode avec le bruit et les fumées bleues et tout, que c'était en relation avec la magie, mais rien du tout parce qu'en fait, lui n'est pas magicien. C'est quoi ? Est-ce que c'est parce qu'il est mortifié que ça fait ça ? Sûrement. Arrêtez de me regarder embarrassée. C'est quand même plus 50, le trait. Plus 50 d'embarrassage. C'est quand même énorme. Est-ce qu'on peut c'est probablement possible ? Est-ce qu'on s'en fout ? On s'en bat les steaks ? Bien évidemment puisqu'ils sont devenus adultes donc les points sont comptés. De toute façon, là, on va les faire déménager puisqu'il faut que dans le prochain épisode, bim, 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 bam, boum, dans le lit, ça fait crac crac. Et alors les deux, il y a tout le monde qui dort donc ça va. Les bébés, ils dorment, les bonbons, enfin, et Madramusa dorment et les trois vont partir et je suis contente et on va juste quand même mettre les bougies d'anniversaire. On pourra éventuellement réutiliser le gâteau le lendemain pour les deux ados donc Madramusa. Je suis quand même assez contente qu'on ait réussi à finir avec ça. Alors, comme d'habitude, ce que je vais faire, si je vais faire déménager, je vais vous montrer un petit peu par contre pour les faire déménager. Ils sont vraiment... Ils sont pas dans le même délire les trois donc est-ce que je les mets quand même ensemble ? Pourquoi pas ? Parce que dans tous les cas pour la jungle, l'explorateur de la jungle... Ouais, je pense que... Ouais, ouais. Je sais ce que je vais faire, les amis. Et voilà, les amis, où sont arrivés nos triplés. Alors, pour le compteur de points, normalement, on a gagné 5 points puisqu'on a deux magiciens et un humain. Enfin, deux magiciennes, du coup, parce que c'est les deux filles. Enfin, sorcières, magiciennes, je sais pas trop. Et un point pour le frérot qui est humain. Donc, ça fait 5 points en tout. Il faut savoir, je les ai mis ensemble parce que je pars du principe que les deux filles viennent à Glimmerbro pour apprendre la magie, etc. Par contre, le frérot Lacheo, lui, vu que c'est la jungle et qu'il n'y a pas vraiment de map pour la jungle, enfin, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de ville pour la jungle. En gros, c'est une exploration. Donc, en gros, il va partir pour de l'exploration mais comme je ne peux pas le faire manuellement, il est parti mais on va dire que lui, il ne reste pas à Glimmerbro que lui, il va partir directement en exploration. Voilà, j'espère que cette petite histoire et cette petite fin pour les triplés vous aura plu quand même. Et nous, on va s'occuper dans le prochain épisode des bambins et des ados et surtout de retomber enceinte. Il faut vraiment que je m'informe sur les fantômes. Ça, ça fait, je crois, deux, trois épisodes que je le dis et je ne l'ai toujours pas fait. Vraiment que je le fasse, ça m'intéresserait de savoir comment ça fonctionne puisqu'il me semble que je peux du coup me déplacer sur la carte où il y a le fantôme pour copuler avec mais que le fantôme, je ne peux pas l'inviter chez moi comme vous l'auriez constaté dans le dernier épisode, enfin, celui d'avant. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On avance dans le challenge. Prédiction, les amis, est-ce qu'on arrivera à finir le challenge avec Maddy ? Honnêtement, je pense qu'il y a grave moyen qu'on réussisse. Franchement, il y a grave moyen qu'on réussisse. Et moi, sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et désolé, si j'ai été très énergétique pendant cet épisode, je ne sais pas ce que j'ai. Pourtant, je n'ai pas bu de monster. Mais j'ai été très énergétique qu'aujourd'hui, je le suis. C'est tant mieux, ça change les autres jours. Je vous fais des gros bisous. A bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501